C'est pas comme si j'avais pas été compréhensif, Ben. J'ai accepté, putain. J'ai joué le jeu. Quel jeu ? C'est très bien ce que je veux dire. J'ai collaboré de très loin un documentaire qui s'appelle « Coby » de Christian Sanderheger. J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle « Coby » sur la transidentité, sur un transgenre, en l'occurrence mon frère. Marie Castille-Mansion-Char a vu le film. Elle a été très touchée par la mécanique psychologique du couple d'un transgenre et de sa compagne. Être un homme trans et avoir envie de devenir parent, ça me semble une envie totalement légitime. Donc le film est parti de ce questionnement de Coby et de ce dilemme. C'est un couple, un homme trans, joué par Noémie Merlan et sa femme, joué par Soco, qui, à un moment donné de leur vie, se rendent compte que la seule solution pour avoir un enfant, c'est que Benjamin, puisque c'est le nom du héros, porte l'enfant. « Je ne comprends plus. De toute façon, rien n'est grave pour toi, du moment qu'on te suit, qu'on t'applaudisse, qu'on soit d'accord. Mais moi, je ne suis pas comme toi. On n'est pas tous comme toi, putain. » Antoine, c'est le frère de Benjamin et le mari de Annette et le père de Léo. C'est une famille d'Aix-en-Provence qui vient rendre visite à Benjamin dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle maison sur l'île de Croix. « Vincent, c'est mon deuxième film avec lui. Vincent est un très bon acteur et j'aime l'utiliser. Dans des choses, il va y avoir plus de drame, alors qu'on le voit souvent dans des choses plus légères. Il y avait quelque chose de similaire entre Vincent et Benjamin. Il y a cette grande humanité chez Vincent et j'avais envie qu'il accepte d'interpréter son frère. « Tu as décidé d'être un homme ! Ben, un homme ! » « Mais je n'ai pas choisi, ce n'est pas un choix ! » « Putain, quand est-ce que tu vas comprendre que ce n'est pas un choix ! » « Qu'est-ce que je vais dire, moi, Léo, quand il va me demander pourquoi tu as un gros ventre ? » « Quand sa cousine ou son cousin va lui dire que c'est toi qui l'a porté. Putain, mais comment je lui explique ça, moi ? » « Je suis incapable. Je suis incapable et je n'ai pas envie, putain. » « Je viens d'apprendre que mon frère va temporiser sa transition pour pouvoir porter un enfant. » « C'est un moment de déchirure, oui, entre les deux frères. » « Ça veut dire quoi ? » « Dis-moi, ça veut dire quoi qu'il faut être un couple hétéro ? » « Qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut payer ses impôts pour avoir le droit d'être parent, c'est ça ? » « Noémie Merlan est une comédienne avec laquelle j'aime travailler, inventer, construire. » « Je l'appelle Ben depuis plusieurs mois. » « C'était important pour Benjamin d'être dans le personnage. » « Ce n'est plus Noémie, c'est No pour le film. » « On l'appelle Noé et on dit « il » pour le film. » « C'était un souhait de Marcati que tout le monde respecte et je trouve ça très bien. » « Je pense que c'est bien pour No d'être dedans tout le temps. » « Depuis la préparation et tout ça, elle nous a incité, invité à genrer Noémie au masculin. » « Je pense que Noémie, je vois la distance qu'elle prend et moi, je ne la méjore pas, je lui parle au féminin, mais je lui parle au masculin. » « C'est quand même une performance de dingue, donc je pense qu'on est très concentré à vouloir faire en sorte que ça marche. » « Mais attends, explique-moi un truc, hein ? » « Quand tu portes Téléo sur ton ventre, tu trouvais ça normal, non ? » « Quand un mec porte son bébé sur son ventre, tout le monde trouve ça mignon, non ? » « Ça n'a rien à voir, ça, Ben ! » « Ça n'a rien à voir ! » « C'est quoi la différence ? » « Les puissures de la peau, hein ? » « Deux centimètres, deux centimètres, c'est quoi ? » « Noémie, à ma manière de travailler, on le sent, très concentrée, très fermée, on sent qu'elle a un vrai travail ou elle est un personnage. » « Il y a eu beaucoup de travail d'écriture avec des hommes trans qui ont beaucoup participé à faire que ça soit le plus vrai possible dans notre relation, dans ce qu'il est. » « Je veux la même chose que toi. Ni plus, ni moins. » « C'est pas grave si tu comprends pas. » « Il s'avère que l'enfant de ce frère voit son oncle assis pour faire pipi. » « Et donc il réalise qu'a priori, ce n'est pas un garçon. » « Tu pouvais pas faire attention ? » « Non mais chérie, toi aussi, ça t'arrive parfois... » « Moi je joue la femme de Vincent Doudienne et elle, elle est au contraire hyper ouverte à tout. » « Elle trouve que c'est super. » « Je ne danse plus. » « J'avais adoré le dernier spectacle que tu avais fait au Pavillon Nord. C'était incroyable. T'es vraiment douée. » « Ce que Marie Cassie veut faire, c'est justement essayer de montrer qu'on peut tous s'accepter avec nos préférences, nos différences. » « Je pense que le fait de rentrer dans l'intimité de ce couple, de suivre juste leur désir de parentalité, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. » « Il faut comprendre le chemin des personnages à travers ce qui nous rassemble en fait. » « On est en 2019. Il est temps que les crispations se décrisent et que le cinéma s'empare de tout ça. » « Tu étais super. Tu m'entends. Tu étais super. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »